Bon, bonne nouvelle pour ceux qui cherchent l'amour ou en tout cas pour ceux qui cherchent à faire une nouvelle rencontre, on te parle d'un nouveau partenaire, en tout cas quelqu'un avec qui tu vas pouvoir enfin t'engager, enfin quelqu'un qui sera assez solide et qui respectera tes valeurs et qui les partagera, ok, malgré tout, toi tu es en train de sortir d'une désillusion, une désillusion par rapport à quelqu'un, ce quelqu'un c'est pas du tout la personne avec laquelle tu es censé faire ta vie, d'accord, là je préfère vraiment te le dire, c'est quelqu'un qui t'a maintenu dans l'illusion, c'est quelqu'un qui t'a maintenu dans l'espoir, qui t'a maintenu un petit peu à sa disposition ou sous le coude, pas franchement hyper respectueux comme comportement et tu t'en es voulu de toute façon, de lui avoir consacré du temps, de lui avoir consacré de l'énergie, de lui avoir donné de l'attention, on a la lettre J, on a la lettre A aussi qui ressortent dans son prénom, c'est quelque chose de très important en fait pour toi qui se passe ici, parce que tu es en train de dénouer un karma, tu es en train d'épurer un karma, de dénouer un lien karmique quand même assez fort et c'est visiblement quelque chose qui a fait reculer toutes les personnes de ton genre dans ta famille, dans tes ancêtres, d'accord, donc si tu es une femme, c'est un schéma répétitif qui a fait reculer toutes les femmes, ou en tout cas de nombreuses femmes qui t'ont précédé dans ta famille, si tu es un homme c'est pareil, d'accord, il y a quelque chose là qui fait que tu as longtemps recherché en fait ce qui n'allait pas en toi, tu as longtemps culpabilisé, tu t'es longtemps demandé en fait pourquoi tu ne parvenais pas à faire une rencontre assez spéciale pour toi, pourquoi tu ne parvenais pas à te faire comprendre et à faire en sorte que quelqu'un ait réellement envie de te connaître, ait réellement envie en fait de découvrir ta valeur, ta lumière, ta valeur, ta lumière, elles sont là en fait, elles sont réelles et je ne saurais que trop t'encourager à les cultiver, c'est ça qui fait que tu es unique en fait, c'est ça qui fait que chacun de nous est unique et que de toute façon on a quelque chose, qu'on soit célibataire ou engagé, on a tous quelque chose à mettre en place en fait sur cette planète, tu vois, à comprendre dans notre vie, à comprendre dans notre existence, à créer aussi, et c'est cette compréhension en fait qui nous pousse à cette création, cette compréhension, tu es en plein dedans, mais on te pousse à être honnête envers toi-même, on te pousse à te regarder en face par rapport à tout ce que tu as pu accomplir jusqu'à présent, tout n'est pas mauvais, d'accord ? Tu as fait des choix qui t'ont peut-être desservi par rapport à ton point de vue actuel, par rapport au recul que tu essayes de prendre sur cette situation, sur cette personne aussi, mais tu es réellement en train d'avancer, d'accord ? On te parle d'un engagement concret, de quelqu'un qui va vouloir vraiment construire quelque chose sur les mêmes bases que toi, sur des bases solides, et au début tu ne vas pas y croire, de toute façon, au début ce n'est pas forcément quelque chose auquel tu accorderas beaucoup de crédit, tu risques même de repousser cette personne, parce que tu vas lui dire, non mais c'est bon, des comme toi, j'en connais, j'en ai vu passer, on est déjà venu me voir pour ça, je sais ce que ça donne en fait, je connais ton profit, je connais les personnes qui ont ton tempérament, donc je ne vais même pas me donner la peine de connaître ton histoire même, parce que je connais déjà la réponse. Ah non, tu ne la connais pas la réponse. Essaye de connaître son histoire à cette personne. C'est quelqu'un qui dernièrement a connu un déboire professionnel assez important quand même, c'est quelqu'un qui s'est relevé et qui est encore en train de se reconstruire après, pour certains, soit une faillite, soit un licenciement, mais c'est un licenciement qui a été fait vraiment presque de masse, tu vois, en tout cas plusieurs personnes sont passées à la trappe, on va dire ça comme ça, il ou elle en a fait partie, et c'est quelqu'un qui s'est relevé, et qui s'est relevé seul, c'est quelqu'un qui a une force de caractère, c'est une force de la nature, vraiment, qui s'est relevé. Il ou elle a su prendre un chemin de traverse pour justement rebondir et se refaire une santé, et vraiment aborder la vie d'une autre façon en fait, tu vois, donc c'est quelqu'un qui a énormément souffert aussi, et dans son relationnel c'est pareil, c'est quelqu'un qui s'est senti très seul, très vite, tu vois, même si il ou elle a toujours été très très entouré physiquement, c'est une personne qui a toujours, ou en tout cas très vite ressenti le manque de quelqu'un en fait, le manque de quelqu'un qui pourrait le comprendre, le manque de quelqu'un qui pourrait vraiment le ou la côtoyer dans la spontanéité en fait, dans le naturel, c'est quelqu'un qui a recherché le naturel et l'authenticité toute sa vie, tu vois, et c'est quelqu'un à qui on a reproché en fait d'être trop authentique, donc là je te parle de quelqu'un qui va parler cash par contre, d'accord, c'est pas quelqu'un qui va venir vers toi avec la bouche sucrée en te disant ce que tu souhaites entendre, parce que c'est lui, non, 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 c'est quelqu'un qui va te dire réellement ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, c'est ça aussi qui va te déstabiliser, parce que tu vas te dire, mais finalement, est-ce que c'est réellement une évolution par rapport à tout ça, est-ce que c'est vraiment une évolution, mais c'est ce que tu as demandé, non, c'est ce que tu as demandé, un nouveau partenaire, là de ce qui ressort ici pour beaucoup d'entre vous, c'est ce que tu as quand même plus ou moins consciemment manifesté, tu vois, quelqu'un de différent, quelqu'un d'atypique, quelqu'un comme toi, quelqu'un qui évolue comme toi, donc attends-toi à quelqu'un qui a une vraie histoire, mais vraiment une densité dans son histoire qui force le respect, mais une densité comparable à ton histoire à toi, si tu veux, donc n'oublie pas que vous êtes tous les deux en évolution, malgré tout, tu vois, donc quand cette rencontre va avoir lieu, et que toi ça va te chambouler, ça va te perturber, dis-toi que tu vas continuer cette évolution, que cette rencontre, l'impact de cette rencontre va avoir de toute façon des répercussions sur ton évolution à toi, et sur l'évolution de cette personne, ok, parce que finalement moi je te vois céder à la tentation, tu vas finir par te laisser tenter, tu vois, et te dire ok, bon ben, advienne que pourra, j'essaye de voir, et puis je vois de toute façon que j'ai envie de nouveau, j'ai envie de liberté, j'ai envie de vivre un peu, donc même si je ne sais pas du tout où je vais avec cette personne, ben je te dis où tu vas avec cette personne, tu vas avoir un vrai engagement, une vraie évolution, quelque chose de très officiel, hein, même si sur les premiers temps, tu risques de ne pas forcément savoir sur quel pied danser avec cette personne, il y a quelque chose de très intéressant à comprendre par rapport à tout ça, cette personne, elle sera aussi hors de contrôle, en ce sens que, il ou elle ne comprendra pas non plus ce qui se passe, tu vois, et donc se laissera aussi tenter par rapport à ça, par rapport à cette histoire, donc c'est comme si en fait vous alliez vous accorder sur cet inconfort, sur cet inconfort personnel, vous allez en faire presque une force, quelque chose qui va vous guiller, en vous disant ok, d'accord, on ne sait pas où on va, on sait qu'on veut quelque chose de sérieux, allez, on a envie de mettre en place tout ça, allez, on essaye, on essaye. Donc toi, ça va t'aider justement à te dégager de quelqu'un qui a occupé tes pensées, qui a occupé ton quotidien, et qui aujourd'hui est engagé, de toute façon, avec quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui s'est engagé assez vite, de toute façon, avec quelqu'un d'autre, qui a fait comme un volte-face, qui s'est engagé ou réengagé avec la même personne, ok, pour certains d'entre vous, c'est un réengagement, une espèce de renouveau comme ça, de nouvelles promesses d'engagement, dont tu as été clairement éjecté, et puis très vite, c'est quelqu'un qui n'a pas eu d'état d'âme, par rapport au fait de t'écarter de son chemin, après avoir passé du temps avec toi, tu as mis du temps à t'en remettre, parce que tu n'as pas eu les explications que tu voulais, tu n'as pas eu la discussion que tu voulais, c'est quelqu'un qui t'a clairement ghosté, on va dire ça comme ça, qui t'a clairement mis ou mise de côté, et là en fait, on met cette nouvelle personne sur ton chemin, parce qu'aujourd'hui tu es prêt, tu es prête en fait, tu es prêt, tu es prête justement à passer à autre chose, ce qui ne veut pas dire que le karma que tu es en train d'épurer, ne va pas te laisser une cicatrice, qui sera encore un peu sensible pendant un moment, d'accord, mais ce nouvel ère auquel tu aspires, il arrive, on est sur le point de te le donner, on est sur le point de te le donner, mais toi tu vas tomber dans l'analyse, tu vas tomber dans la surmaîtrise, ok, et c'est quelqu'un effectivement, qui va vouloir vraiment une stabilité comme toi, de toute façon, et c'est quelqu'un de très ambitieux au niveau professionnel, donc qui ne se laisse pas abattre, ok, on a traversé un moment difficile, un moment quand même assez crucial, celui que je viens de t'énoncer dans cette guidance, mais c'est quelqu'un qui rebondit, donc ne t'étonne pas si cette personne te dit que finalement, même si elle a été obligée par exemple, comme mentionné, d'entrer dans une liquidation de son entreprise, ce n'est pas une raison en fait pour ne pas recommencer, donc cette personne compte recommencer, recommencer un projet similaire, ou en tout cas se relancer, dès que possible, dans cette aventure, dans ce genre d'aventure, parce qu'il ou elle est fait pour ça en fait, c'est son tempérament, c'est sa personne, et on ne va pas s'arrêter sur un obstacle, donc c'est quelqu'un qui essaye d'aborder son relationnel de cette façon aussi, tu vois, ok il y a eu des échecs, ok il y a eu des moments difficiles, mais il y a un renouveau à tout, il y a quand même beaucoup d'optimisme, et un bel enseignement spirituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada